Il est 7h du matin, les pistes de ski sont fermées, mais dans les hauteurs d'Isola 2000, une opération un peu particulière se prépare. Le damage pour les pistes, on va commencer les tirs sur la plaque de levant. Avec son équipe, Pierre a prévu de déclencher des avalanches. C'est l'autre grand danger de la montagne. Cette année encore, plusieurs personnes ont trouvé la mort emportée par des coulées de neige. Un moniteur de la station, un père de famille, son fils de 15 ans et son beau-fils sont décédés. Ensevelis par une avalanche de 400 mètres de large, alors qu'ils effectuaient une traversée à pied, tout près des remontées mécaniques. Bien, 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 bien. Avance un peu d'âme. Pour éviter ce genre de drame, Pierre et ses collègues déclenchent des avalanches tôt le matin, quand les chutes de neige ont été importantes. Car lorsque le manteau neigeux devient épais, un simple randonneur peut à lui seul, en marchant dessus, provoquer une avalanche. Pour Pierre, c'est une opération de routine. Mais le pisteur reste toujours sur ses gardes lorsqu'il manipule des explosifs. Il y a quand même du risque, hein. On a un détonateur qui peut déjà nous faire péter la main. On a une charge d'un kilo et demi qui peut nous tuer. Donc c'est une mission assez périlleuse. Pierre a repéré en contrebas une plaque de neige qui lui semble particulièrement instable. Il ne lui reste plus qu'à positionner la charge de dynamite au beau milieu. Là, c'est parti. Elle est parfaite, là. Alors là, maintenant, il faut qu'on remonte, on a trois minutes. L'urgence, c'est de se protéger du souffle provoqué par l'explosion. Ça va, il est parti là-bas. Tu vois, c'est ça ? À quelques mètres des remontées mécaniques, la plaque de neige glisse le long de la montagne. Toute la matinée, Pierre et son équipe vont répéter l'opération plusieurs fois. Petite coulée de surface avec une petite cassure de 10 centimètres. C'est venu lécher la piste. Le risque d'avalanche est écarté. Les pisteurs vont maintenant pouvoir ouvrir le domaine skiable. Dernière obligation avant l'arrivée des touristes, il faut sécuriser les pistes une à une. Adrien pour Jonathan. Ce matin, c'est Jonathan qui est de service. Le pisteur vérifie que les jalons sont bien plantés pour baliser chaque piste. Et il signale les zones à risque avec des bannières qu'on appelle des flammes. Ça, c'est une flamme ralentir. C'est justement parce qu'on approche d'une intersection. C'est comme un carrefour sur la route, quoi. C'est pour prévenir l'intersection. Ralentir. Chaque matin, c'est le même rituel. Mais malgré ces précautions, dès l'arrivée des premiers skieurs, le pisteur observe rapidement des comportements à risque. Là, le petit groupe qui est arrêté, s'il y en a un qui vient à fond, qui n'arrive pas à s'arrêter, qui va aller à droite, c'est tout pétroit. Donc c'est potentiellement dangereux. Et sous ses yeux, les imprudences et les chutes se succèdent. Oula ! Alors là, on voit l'intérêt d'avoir des fixations bien réglées en direct. Là, si le jeune homme, il avait mal réglé ses skis, il aurait pu se blesser au genou. Comme sur la route, parmi les principales causes d'accident, la fatigue et la faute d'inattention. Mais aussi la vitesse, c'est la bête noire des pisteurs. Chaque jour, certains chauffards lancés à toute allure sèment la panique parmi les skieurs. Hop, hop, hop ! Putain ! Chie ! Le plus gros danger à vive allure, ce sont les collisions. Elles représentent plus de 10% des accidents sur les pistes de ski. Et elles sont à l'origine des blessures les plus graves. Comme en voiture, quand deux skieurs se percutent, leur vitesse s'additionne. Et le choc est généralement violent. Ces deux touristes s'en sortiront indemnes. Mais ce soir encore à Isola 2000, les blessés sont nombreux. Pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout !